C'est pas parce qu'aujourd'hui tu joues au Milan AC avec des grands joueurs dans un grand club que tu adoptes un comportement de mec qui est arrivé. La dalle d'avant ne t'a jamais quitté. Et t'as déjà été dans la position de celui qui doit prendre la place de quelqu'un. Aujourd'hui comme tu es celui qui a pris la place, t'as pas envie de la rentrer. Si je dois résumer un petit peu, c'est ça. C'est bien joué, c'est un grand goût. C'est un grand goût. C'est un grand goût de Pierre Caluno. Qu'est-ce que c'est ça ? Il se gira, il se gira, il se gira. Il se gira, il se gira ! Il se gira pour nous ! Olivier 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 ! Il se gira ! Il se gira, il se gira, il 본 moi ! L'entrevключé ! Ouhh ! Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a des Et à ce moment-là Sous-titrage ST' 501 S'il y a des S'il y a des choses Sous-titrage ST' 501 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 nouvelles, donc c'est encore plus difficile. Je suis là, je te dis, est-ce que je vais rejouer ? Est-ce que je vais reprendre ? Est-ce que même on va reprendre une saison ? Est-ce qu'on va pas reprendre une saison ? Parce qu'il faut rappeler, dans le contexte, c'était le confinement très dur. Le premier, pas le droit de sortir. Le confinement qui faisait peur. Le gant. C'est dire que ça met un frein à tout. Les gens, ils pensent que, ou en général, en tout cas moi je pensais que genre c'est que tu te réveilles un matin et ta choix il est fait. C'est pas du tout ça. Même, je peux te dire un truc, c'est que là, tu sais que même quand tu signes le papier, même je peux te dire que même quand je fais la visite médicale... Tu te demandes qu'est-ce que je fais là ? Je suis pas sûr du tout, je me dis mais qu'est-ce que je fais ? Tu vois, je me dis vraiment... Je me suis dit, carrément, à un moment, je me suis carrément dit que, une fois peut-être devant le papier, je me disais ouais, en fait c'était ça. Mais alors que t'es content, en fait t'es soulagé d'avoir signé et que c'est passé. Mais c'est d'autres problèmes qui arrivent, entre guillemets. Et t'en sais rien du tout. T'en sais rien du tout. Pour rappeler aussi un autre élément de contexte qui est important, c'est qu'à ce moment-là, t'as zéro match au professionnel. C'est ça. Et t'as pas encore signé professionnel en vrai. Alors qu'on en parlait tout à l'heure en off, quand on grandit à Saint-Priestre et qu'on entre au centre de formation de Lyon, le processus, entre guillemets, naturel, c'est d'être pro à Lyon. Je sais que c'est un départ qui avait fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. Et au-delà des spéculations par rapport à ta famille, il y avait d'autres spéculations qui étaient beaucoup plus, entre guillemets, justifiées, on va dire. C'était par rapport au fait qu'il n'a jamais joué, il va au Milan, il va s'éteindre là-bas. Et finalement, le temps t'a donné raison et aujourd'hui, t'es pas éteint. Qu'est-ce qu'un finissage absolument fabuleux de Pierre Kaloulou. Pierre, Kazeille, Rommel, Kaloulou, Chiatengua. C'est un grand, grand, grand Pierre Kaloulou. Alors, Pierre, je te le dis sincerement, parce que tu es un grand garçon, un garçon sérieux, un garçon qui s'applique. Pierre, un applauso à toi. Juste ça, déjà, pour moi, c'est déjà un début de réussite. Parce qu'en vrai, quand on joue au foot, quand tu joues, je le disais tout à l'heure, quand on joue au jeu vidéo, tu joues, c'est pour arriver dans ce moment-là. Quand tu vois les modes carrières et tout, c'est pour arriver dans ces gros clubs-là. C'est pour parler à ce genre de personnes, c'est pour connaître ce monde-là. FIFA, mode carrière, PES, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé hier et aujourd'hui d'ailleurs. Dans le stade, c'est quoi ta première impression dans ton premier match ? Quand tu rentres dans le stade et que tu dis là, ok, tu es assis dans le vestiaire. Et là, tu ne te changes pas pour aller jouer en 19 ou pour aller jouer en CFA. Là, ton premier match en pro, c'est avec le Milan AC. Mon premier match officiel, il arrive très tard, en fait. Europa League, on joue contre le… je ne sais plus si c'était le Sparta ou une équipe comme ça. Je ne suis pas sûr, mais c'était chez eux. Je range mon frein, ça fait quatre mois que je suis en train de ranger mon frein. Pourquoi tu ne jouais pas ? Moi, j'ai eu une période d'adaptation. Trois semaines d'adaptation, que ce soit physique, tactique. Comprendre ce que je demandais là, parce que c'est un jeu totalement différent de ce qu'on fait en France. Et il faut se rendre compte, moi, j'étais jeune, mais j'étais dans le sens de non, si tu es bon, tu joues directement avec toi. Mets ta standardisation. Après, il faut être lucide sur son football. Le coach, il considérait qu'il y avait meilleur que moi, à ce moment-là, pour jouer. Et qu'il y avait un mec qui allait mieux faire le taf que moi. Et donc, j'ai rangé mon frein, j'ai rangé mon frein, j'ai rangé mon frein. Dernier match de pool Europa League, je joue là-bas. Il me fait jouer centrale-gauche. Centrale-gauche… En plus, c'était une discussion toute bête. Genre, vraiment, la semaine, je fais mon entraînement. Et il me dit, t'as déjà joué centrale ? Je fais, ouais. Parce que là, il faut savoir que là, je joue beaucoup latéral. T'as déjà… Centrale-gauche et tout, tu peux ? Je fais, ouais, ouais, pas de souci. Après, à ce moment-là, il m'aurait dit même, t'as déjà joué 8 ? J'aurais dit, ouais, j'ai déjà joué 8, coach. Il m'aurait dit, t'as déjà joué lié droit ? Ouais, coach, j'ai déjà joué lié droit, pas de souci. Mais ce qui n'est pas fort, en plus, tout ça. C'est ça. Après, avec ma formation à Lyon, on a été formés pour… Pour faire un jeu partout. C'est ça. Et pour être bon partout. Ça veut dire qu'orientation 3 quarts, c'était pas que mieux de terrain. Tout le monde va faire ça. Jouer, contrôler, etc. Tout le monde doit être capable d'avoir un bagage technique solide. Dès 15 ans, 14 ans, on veut faire des joueurs de Champions League. Et quand t'es dans le dur pendant 4 mois, au Milan AC, et que t'as été préparé comme ça, déjà, toi, personnellement, au fond de toi, tu redeviens le pierre de l'ombre, un peu. Ouais, ouais. Donc, en fait, tu retombes dans ta vraie nature. C'est ça. Qui est un mec, il doit toujours aller chercher. Et au-delà de ça, si on t'appelle, t'es prêt. Parce que t'as été formé pour ça. Quand tu joues pas, t'as pas le droit de… de venir en train d'en rendre mécontent. Ouais. Parce que déjà, c'est à toi d'aller chercher les choses. Et les gens, ils vont pas te le donner. Hum. Je travaille, je bosse, ça, etc. Donc, au bout d'un moment, ça se voit. Ça se voit et ça se remarque. Il m'a donné ma chance. Et j'étais vraiment dans le sens de quand, au moins, t'as dit, mes sensations de premier match, j'ai tellement rangé mon frein, que là, franchement, zéro pression. Je suis dans le sens de CPE à manger depuis 4 mois. Là, tu me donnes un grain. Mais… Fallait pas. Parce que là, là… Big erreur. Là, je suis prêt à courir comme tu m'as vu courir. Il va me faire jouer un poste. Il va me voir comment je vais courir. Même si je rate des trucs, il va sentir quelque chose. Et ça se passe bien, en fait, ce premier match. Il y avait des trucs à corriger, normal. C'est le premier match pro, finalement. C'est très important, ce que tu dis. Parce qu'en fait, quand tu parles, tu me mets toujours dans l'esprit, comme si j'étais un jeune qui te regarde, tu vois. Plus jeune que toi. Et là, t'as dit un truc archi-important. Je suis obligé de le souligner. C'est que t'as dit, même si je rate des trucs, le coach, juste en me voyant courir, il va sentir un truc. Et ça, c'est archi-important. Et même, en fait, c'est des choses qui peuvent être adaptées dans la vie de tous les jours. Tout dépend de l'envie que tu vas mettre. Tu es au travail, tu es sur le terrain. Tu dois dégager une envie, tu vois. Tu dois montrer que tu es là, tu es... Même si tu rates, tu es là. C'est ça, tu vois. Et ça, c'est important ce que tu dis. Et ça va servir à beaucoup. Je te le dis parce que ça, c'est des... C'est des phrases que j'aime beaucoup entendre. Même si je rate, le coach, il va me voir courir. Il va capter que j'ai faim. Tu vois, quand on monte avec les pros à Lyon, etc. C'est détente. C'est ça. Ils se salissent moins. Ils font moins les courses. Et toi, tu veux te mettre dans ce rythme-là. Finalement, en fait, c'est tout l'inverse. Parce que eux, ils y sont déjà. C'est-à-dire, lui, il ne court pas. Parce que peut-être que ça fait deux semaines qu'il est titulaire. Et deux semaines, il est sur le terrain, il s'arrache. Et donc, l'entraînement... Toi, où tu es monté peut-être un mardi, jeudi, là. L'entraînement léger, où lui, il peut se dire, je suis tranquille. Toi, tu n'es pas dans ça. Parce que toi, tu ne peux pas te mettre à cette place-là. Parce que tu ne l'as pas encore. Et même quand je vois la même des petits et tout, qui monte avec nous, même au Milan. Et que maintenant, je suis dans les serpois à cette place-là. Je peux dire que quand il y a un petit, il vient, il court, il se donne, il est là dans le duel sans aller en cassant les gens. Parce que tu vois, ce n'est pas le but recherché. Mais il vient, il se donne, il court, il court, il est au duel, etc. Je peux te dire que j'ai déjà vu, on va en trouver ce tiers. Ah ouais ! Le petit là, il y avait un petit à gauche là et tout. Oh là là ! Aujourd'hui, il se donnait un. Mais je peux te dire aussi qu'on a aussi l'impression que quand en pro, les jeunes y montent, tout le monde s'en fout. Mais aussi dans des vestiaires, tu peux avoir des trucs de... Ah, on a eu des petits aujourd'hui, ah, ils n'étaient pas bons. Ah, les petits d'aujourd'hui, ah, pas bons. C'est archi important, c'est encore, parce que moi, qui est toujours dans le foot, mais qui a été beaucoup plus dans le foot de l'intérieur avant, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Mais un petit qui monte, avant même le coach, il est validé ou il est éteint par le groupe. C'est même pas forcément par le coach. Aujourd'hui, on est au Milan, Zlatan, il peut éteindre un petit. Je pense qu'on a créé un groupe qui est très collectif. L'atmosphère est très haut. Les jeunes, quand on a commencé, le premier jour, on n'a pas beaucoup d'aider à nous. Mais quand on a compris de faire le sacrifice, souffrir, croire et travailler, quand on a créé un moment, on a créé un groupe. Maintenant, faites-moi un faveur, festez comme champions, parce que Milan n'est pas Milan. Italien et Julien ! Nous avons montré un grand spirit de l'équipe, et je suis très fier de cette équipe. Tous joueurs, tous groupes. Que ce soit avec les joueurs titus ou remplaçants. En fait, c'est l'ordre en général. On en parle un peu. Ah, il est fort. Ah, il est fort. Le coach, il passe. Ah, il est fort. L'adjoint, ah, il est fort, lui. Prochaine fois qu'on va vouloir quelqu'un pour l'entraînement, nous, on veut lui. Et il se rapproche le plus de la réalité du match du week-end. Pendant que j'étais dans mes moments de charbon pendant les quatre mois où je ne joue pas, et que je vais en salle et que je me tue, en fait, bah, lui, il était souvent là. Et pas mal d'encouragement. Il s'intéressait à ma vie, du pourquoi j'étais là, etc. Tu vois, vraiment poussé. Moi, j'avais les Français, mais tu vois, un mec, un étranger qui s'intéressait et tout. Alors qu'en réalité, il avait... En réalité, ça intéresse... Enfin... Il n'a pas ton temps, entre guillemets. Entre guillemets. Ça ne changerait rien à sa vie, tu vois. Il devait même faire l'effort et tout. Pour des questions, on a réuni, où j'étais, je viens d'où. Euh... Qu'est-ce que je veux ici, et tout, etc. Tu vois. Après, il voit que je travaille, il voit que je bosse. Il t'a sondé. Ouais. Il voit que je bosse, il voit que je travaille et tout. Il aime bien et tout. Il encourage même sur le terrain, etc. Tu vois. C'est ouf quand même de se retrouver dans un vestiaire avec Zlatan, Olivier Giroud, tous ces joueurs-là. Sachant que quelques mois auparavant, tu prenais ton bus pour aller à l'entraînement, pour aller bosser. Et que le déclic, tu as pu l'avoir parce que tu n'avais pas école. Ouais. Tu vois. On en parlait tout à l'heure en off. Peut-être que si cette saison-là, tu as école, comme tes autres coéquipiers, tu ne prends pas la mesure de te dire qu'il faut que je travaille deux fois plus. Et peut-être qu'à la fin de la saison, il ne te garde pas, en fait. C'est qu'en plus, moi, je me rappelle le pire, c'est que c'était mon père qui m'a poussé à bosser en cours, à faire mon collègue en trois ans de base. Bosser tout extérieur, ça prend du temps. Tu n'aurais pas eu le temps. Parce qu'en fait, ce n'est même pas une question de ne pas avoir envie. Parce que tout à l'heure, tu le disais. Si je ne suis pas bon dans tel truc, ce n'est pas parce que je ne sais pas le faire, c'est parce que je n'ai pas travaillé. Et là, en fait, tu as le temps de travailler. Et avant ça, tu ne l'avais pas. C'est ça. Et c'est fou de se dire que c'est par rapport à une décision dans le passé que tu as pu avoir le temps de te mettre à bosser et d'avoir ce déclic et de se dire, il faut que je bosse, il faut que je travaille tout ce que je n'ai pas travaillé. Et après, ça a donné ce que ça a donné. C'est ça. Parce que moi, je pense que le déclic, il arrive chez tout le monde à un moment ou à un autre. Sauf qu'est-ce qu'il arrive assez tôt ou assez tard. C'est ça qui fait la différence. Donc, j'ai pu avoir ce recul à ce moment-là, mais il y a plein de monde qui… Qui ne l'ont jamais ou qui l'ont très tard. Qui l'ont très tard et qui se disent peut-être que… Et ça, ça ne s'appelle pas un déclic, c'est des regrets. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce que tu fais, c'est pour ne pas avoir de regrets. C'est ça. Vraiment, c'est ma marche à suivre et c'est ce que je dirais à n'importe qui. Genre, même dans la vie générale, si tu sors du foot, tente. Tente. En vrai, tente. Tu n'as rien à perdre en réalité. Parce que c'est des trucs que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, tu vas en rigoler. Tu vas dire, tu te rappelles quand j'ai fait ça, tu te rappelles quand j'ai fait ça. Des trucs, tu vas rigoler. En vrai, tente. Tu tentes, tu vois. Et c'est une phrase que mon père, il dit tout le temps même. Mes frères, là, ils vont voir directement l'image sur… Qui ose, gagne. C'est ça. Que ça soit quand on regarde des matchs, etc. Je m'en rappelle, il y avait l'image de Ronaldo qui a aimé sa frappe de 30 mètres, etc. Qui ose, gagne. Tu oses, ça arrive. T'oses pas, tu vois. Tu n'as aucune chance. C'est ce que j'essaie de mettre dans ma vie au quotidien, en fait. Dans le travail, moi, ce que je leur dirais, le conseil que je leur dirais, et c'est de le dire même aux jeunes que je vois ici, c'est pas perdre de temps. C'est dans le sens où la journée que tu as aujourd'hui, demain, c'est passé. Demain, c'est passé. Elle est plus là. L'entraînement que tu as fait à moitié, c'est passé. C'est plus là. Genre, ce train-là, là, il est passé. Donc, quand tu es aujourd'hui à l'entraînement et c'est le moment où tu es fatigué, où tu es dans le dur, etc., c'est là que tu dois bosser à ce moment-là. C'est là que tu dois gagner tes trucs. C'est là que tu dois faire le maximum, en gros. Que ça soit chiant, que tu prends le max de plaisir. Parce qu'après, on veut toujours prendre du plaisir. Que ça soit chiant, max de plaisir, fastidieux, tout ce que tu veux. Donne-toi là, là, là. Parce que demain, c'est fini. Et si tu dis après que ça... C'est pas vrai. C'est passé aujourd'hui. C'est comme le match. Le match, il y a un match tout à l'heure et tout. Le match, il se joue, c'est passé. Si à ce moment-là, dans le match, tu dois te donner au max, tu rates un truc, tu rates, échec, passe raté. Il y a l'action d'après. L'action d'après, tu fais un truc fantastique. L'échec, c'est oublié. Tu fais quelque chose, c'est oublié. Donc, c'est toujours... C'est le moment présent. Le moment présent, c'est là que tu dois taffer. Une fois que c'est passé, parce que c'est fini. C'est passé, on passe à autre chose. Dans le bon ou dans le mauvais. J'ai réussi, j'ai fait un match fantastique. C'est passé. Prochain match. Je suis dans le dur. J'ai complètement raté mon match. À ce moment-là, je suis peut-être le plus né. C'est passé. Demain, il y a autre chose. C'est ça, le conseil que je donnerais moi. Ce focus sur l'instant présent. C'est ça. Vis ce que tu as à vivre. Et après, tu auras le temps d'en reparler. Ça me fait penser à une phrase que j'utilise très souvent. Mais je pense que je ne l'utiliserai jamais assez. C'est la douleur de l'effort est moins forte que celle des regrets. Et pour de vrai, pour de vrai, de vrai. Les regrets, ils font tellement mal. Tellement, tellement mal. Beaucoup mieux de souffrir pendant l'effort qu'après dans ta tête. Parce que dans ta tête, quand ça y est là, ça peut faire très mal. En tout cas, merci. C'était le premier épisode du format City Stade. En fait, ça me fait plaisir d'être là, dans ce vestiaire avec toi, d'avoir pu visiter Sonsiro, d'avoir pu visiter la ville. Tout en me disant que... Parce que je parlais avec ton frère, Gideon. J'ai moins parlé avec Aldo. J'ai beaucoup plus parlé avec Gideon. Et ça me fait plaisir parce que ton frère, il me disait qu'il s'était grave inquiété, en fait, pour toi. Tu vois, il s'était grave inquiété. Il était beaucoup dans un mood où tu l'appelais... Il se rappelle encore de quand tu l'appelais à 7 heures du matin. Tu lui laissais des messages, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il est très fier de toi. Aldo aussi, il est très fier de toi. Et je pense que toute ta famille est très fière de toi. Et en vrai, même si tu as pu avoir une espèce de déchirure avec le peuple lyonnais, parce que tu es parti un petit peu comme ça. Je pense que c'est toute la ville de Lyon et Saint-Priès qui sont fiers de toi. Vraiment. Et ça, je tenais à te le dire. Parce que c'est archi important de souligner que c'est archi dur, le foot. Vraiment. Et on en parlait tout à l'heure en off. Les gens, ils pensent que c'est un long fleuve tranquille. Et c'est vraiment très dur. Tu vois. Et quand on voit sur le CV Pierre Calulu passer de Lyon à la Cé Milan, on a l'impression que c'est cohérent, c'est logique. Mais les gens, ils ne se doutent pas de tout ce que ça cache. Et en tout cas, merci de t'être livré comme ça, de t'être confié. Parce que ça va aider beaucoup de gens. Et ça va aussi aider beaucoup de gens à comprendre un peu plus l'envers du décor dans ce métier magnifique, mais très compliqué qu'est le football. En tout cas, je te souhaite de rester le plus longtemps possible dans ce genre de club. Et que tu ne retournes plus jamais à l'ombre. Parce que l'ombre, ce n'est pas bon. Il fait froid là, moi. Je connais l'importance. Il faut se chauffer pour aller plus loin. Tu as le mot de la fin ou pas ? Je l'avais préparé tout à l'heure. Pour aller plus loin. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est juste le début. Oui. Je sais que c'est le début. Mais après, ça va chauffer. Ça va chauffer. Merci frérot. Je sais tout ce que j'ai fait, c'est juste le début. Mais après, ça va chauffer. Et c'est le début. C'est le début. C'est un superbeau. C'est un superbeau. C'est un superbeau de Pierre Kaloulou. Bien. 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 Monde à trois paris. Tieball que empêche. Télé mou ideaaulard... Qué sensicalement. El Wind. Rвал intervencmen. parlament. R cái tertilo. Ce sådan.